Vamos les amis, vamos, victoire du Real Madrid au Clásico, 2 à 1 face au Barça, au Camp Nou. Quel match, quel match et quelle victoire super, super, super importante. Le Barça va encore couler, le Real va encore suivre sa belle série. Voilà, 2 à 1, but de Alaba à la 32e, but de Vasquez à la 93e et but de Agüero à la 97e. Cette victoire les amis, cette victoire nous propulse à la première place avec Séville et la Real Sociedad. Le Barça reste 8e et voilà, quel match les amis. On va parler du match, le Real Madrid n'a pas très bien commencé, c'était plus de 2 Barça qui avaient les commandes du match. Sur les 15 premières minutes, le Barça avait, on ne pouvait même pas sortir la balle, on ne pouvait même pas sortir la balle. C'est très compliqué à sortir avec le pressing ultra haut du Barça. Mais voilà, petit à petit, on a réussi à se défaire de ce pressing. On s'est créé quelques occasions et ensuite, à la 32e minute, Alaba qui marque un but magnifique, très, très bien construit. Il part, alors il est à l'origine du but, il est à l'origine du but. Il sert, je ne sais pas qui, Vinicius, il la donne à Rodrigo, Rodrigo pour Alaba, Alaba et la mettre dans la lucarne droite de Ter Stegen. Et voilà, il a mis 1-0 à la 32e minute. Il n'y a pas eu grand-chose en première mi-temps, pas beaucoup d'occasion. Le but de Alaba et avant ça, il y avait l'action litigieuse au pénalty où Vinicius demandait un pénalty. Perso, au début, il y avait peut-être pénalty, mais à la fin, après le ralenti, je me suis dit peut-être qu'il n'y a pas. Parce que Vinicius, il pouvait aller, mais il s'est jeté un peu. Bref, les amis, après, il y a eu le tir de Dest, c'était hyper dangereux, le tir de Dest. S'il marquait, ça aurait été un autre match, complètement, complètement un autre match. Et heureusement qu'il rate. Voilà, les amis, première mi-temps plutôt bonne, plutôt bonne. On a su souffrir un peu, on a su gérer ce pressing du Barça, mais ce n'était pas un pressing de fou. Mais on a su gérer et on a pris un but, quoi de mieux, les amis. Donc voilà, première mi-temps plutôt bonne. L'Oréal a bien géré sa première mi-temps. Deuxième mi-temps, par contre, deuxième mi-temps, ça a commencé de la même manière. Ça a commencé de la même manière. Donc, deuxième mi-temps, pressing du Barça. Pas beaucoup d'occasion, c'est plutôt un Barça inoffensif en deuxième mi-temps. Ils s'en créent des petites occasions, pas un truc de fou, des petites occasions. Le tir de Dest, par exemple. Mais à part ça, il n'y a pas eu grand-chose côté Barça. Et L'Oréal, qui s'est créé des occasions sur ce système de contre-attaque très, très bien exploité. Avec la vitesse de Vinicius, les amis. Vinicius qui a fait une première mi-temps magnifique. Il a tué, il a tué Migueza. C'est pour ça qu'il est sorti, d'ailleurs. Donc voilà, première mi-temps magnifique de Vinicius. Et ce système de contre-attaque qui a permis au Réal de s'acréer beaucoup, beaucoup d'occasions pour tuer le match. Et c'est ça qui pose problème, qui pose problème pour moi. L'Oréal aurait pu tuer le match beaucoup plus tôt. Il y avait l'occasion de Benzema. Il y avait l'occasion de Rodrigo. Pas mal d'occasion côté Real Madrid pour tuer le match beaucoup plus tôt. Et c'est vraiment dommage d'avoir laissé le match durer beaucoup plus longtemps. Donc voilà. Si on fait un bilan, les amis, je suis satisfait du match de Réal. Je suis satisfait, même si on ne fait pas un match de fou. Mais voilà, il y a les trois points. Il faut être satisfait avec les trois points du complot. C'est super important. Ça va booster le moral de l'équipe. La défense a été magnifique. La défense a été magnifique. Ça, c'est un point super important à discuter, les amis. Militao à la bas. La charnière centrale du Réal, magnifique. Il ne faut plus changer ça. Casemiro juste devant. Aujourd'hui, il a fait un bon match. Je ne sais pas pourquoi je vois plein de personnes sur Twitter qui disent que Casemiro a fait un bon match. Bref, les amis, pour moi, c'est plutôt un bon match de Casemiro. Le milieu, même si on n'a pas eu beaucoup de balles en première mi-temps avec la possession du Barça, on a su gérer quand on avait la balle. On a su gérer le rythme. Et ils ont été plutôt bons à transmettre les balles en profondeur pour Vinicius et Rodrigo. Et voilà, l'attaque, les amis. Malheureusement, on n'a pas été super efficace. Mais on a fait ce qu'il fallait. On est rentré avec les victoires avec le début de Vasquez et de Alaba. Donc voilà, les amis. Les notes, les amis des joueurs. En commençant par Courtois, il n'y a pas eu beaucoup de choses à faire. En fait, il n'y a pas eu beaucoup d'occasion du Barça. Donc je dirais une note de 6 sur 10 pour Courtois. Pas énormément de choses. Donc voilà. Ensuite, les amis, on a la défense. Défense, franchement. Mendy, il a été solide. Il a été solide tout au long du match. Juste qu'à la 97e minute où il laisse... Je ne sais plus qui est passé faire la passe décisive pour Aguero. Mais juste jusqu'à cet instant-là. Et sinon, plutôt un bon match de Mendy. Et voilà, manque de concentration à la fin, ça ne va pas tuer son match. Donc je militerai une note de 6,5 sur 10. Militao et Alaba, les amis, je donnerai une note de 7 sur 10. Il a été costaud. Il a fait ce qu'il fallait faire. Il a été juste correct. Il n'a pas fait du n'importe quoi comme d'habitude. Pas comme d'habitude, mais comme parfois. Et donc voilà, plutôt un bon match de Militao. Je donnerai une note de 7 sur 10. Il a été calme et efficace. Alaba, les amis, il marque le but de la victoire. Bon, le but du 1-0. Mais voilà, il marque un but super important pour le Real Madrid. Et voilà, premier match, premier classico et premier but. Sur les couleurs du Real. Quel début pour Alaba avec le Real. Dans ce classico, pour moi, il est logiquement homme du match. Il est logiquement haut du match. Il marque le but. Il a été magnifique en défense. C'est comme Militao. Il a été calme et efficace. Et là, il a mené l'équipe vers la victoire. Donc à la base, je donnerai une note de 8,5 sur 10. Magnifique, magnifique aujourd'hui. Lucas Vazquez, les amis. Lucas Vazquez, arrière-droite. Arrière-droite encore une fois. Comme le match contre Shakhtar Donetsk. En première mi-temps, je le trouvais plutôt pas mal face à Ansu Fati sur le côté gauche. Mais franchement, plutôt un match correct la première mi-temps. Certes, il y a eu des passages où Ansu Fati est passé. Mais sinon, correct jusqu'au bout en défense. Et en attaque, les amis, il marque le but de la victoire à la 93ème minute. Donc quoi de mieux pour Lucas Vazquez. Il a fait une très belle deuxième mi-temps. La première mi-temps, c'était moyen-moyen. Mais voilà. Pour moi, une note de 7 sur 10 pour Lucas Vazquez. Qui fait un bon match encore après celui du Shakhtar Donetsk. Le milieu du terrain, les amis. Casemiro. Encore, je comprends pas. Je comprends pas, franchement, ceux qui disent qu'il n'a pas fait un bon match. Personnellement, je le trouvais plutôt bon. Et même très bon. Il a été ultra précieux pour le Real Madrid. Donc pour moi, Casemiro, je lui donnerais une note de 6,5 sur 10. Il a fait un bon match. Il a fait son match. Donc voilà. Bon match pour moi. Modric et Kroos. Modric, franchement, on l'a pas trop vu. C'est vrai que la première mi-temps, on l'a pas trop vu. Mais il a été super important. Bah voilà. Il a été super important. Surtout en deuxième mi-temps. Il est monté en attaque. Il est monté en puissance tout au long du match. Et pour moi, il a été très très bon. Il aurait même pu avoir une passe décisive si Benzema marquait. Mais bon, bref. C'était pas 100 jours pour cette passe décisive. Donc je mettrais une note de 6,5 sur 10 aussi comme Casemiro. Tony Kroos, les amis, je donnerais exactement la même note que Modric. Franchement, je trouve pas qu'ils ont eu beaucoup de différences dans ce match. Ils ont fait presque la même chose. Et ils ont été plutôt importants dans le jeu du Real. En première mi-temps, je les ai pas trop vus. Je les ai pas trop vus, ils étaient un peu cachés par le pressing du Barça. Et voilà. Ils avaient un peu de problème à faire sortir la balle. Mais sinon, voilà. Ils sont montés en puissance tout au long du match. Donc voilà. Comme Modric. Je les note de 6,5 sur 10. Et enfin, les amis, le trio d'attaque. Vinicius Junior. Vinicius Junior, les amis, il faut en parler. Il faut en parler. Il a tué. Il a tué Mingueza sur le côté gauche. Il les a tués. Dest et Mingueza, les amis. Surtout en première mi-temps. En première mi-temps, il a été juste inarrêtable. Inarrêtable, les amis. A chaque fois qu'il touchait la balle, on sentait le danger. A chaque fois qu'il faisait un dribble, on sentait le danger, les amis. Vinicius Junior, franchement, ma-ni-fique, les amis. Il confirme son début de saison. Je donnerai une note de 8 sur 10. 8 sur 10, ma-ni-fique. Dommage. C'est dommage qu'il ne marque pas son but, sinon son match aurait été parfait. Rodrigo, les amis. Rodrigo, très bon match. Très bon match, Rodrigo. Simple et efficace. Il a fait ce qu'il fallait faire. Il a fait ce qu'Anchelty lui a demandé de faire. Il fait la passe décisive. Franchement, rien de plus. Pas beaucoup de choses à dire, en fait, sur Rodrigo. Il a fait son match. Il a été calme et efficace, comme on dit. Donc, voilà. Une note de 7 sur 10 pour moi. Pour Rodrigo, il fait la passe décisive pour Alaba. Donc, voilà. Un très bon match de Rodrigo qui s'installe. Qui s'installe dans le 11 du Real Madrid. Et enfin, les amis. Karim Benzema. Ce n'est pas son meilleur match, certes. Il n'a pas marqué son but. Mais il a été plutôt important pour le Real Madrid dans ce rôle de faire sortir la balle du pressing du Barça. Donc, je donnerai une note de 6 sur 10 pour Benzema, même s'il ne fait pas un gros match. Donc, voilà, les amis, ça sera tout pour le débrief. Et voilà. Salut et profitez des vôtres.